Son flow est incontestable, il n'y a absolument rien à redire. Par contre, son efficacité en tant que tank, c'est une autre histoire. Yo la piraterie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la petite session gameplay sur le Hoven, qui je dois avouer m'a un petit peu déçu. Alors il y a le petit aspect assez skill kiffant que j'espérais, avec la restauration des PV, et ça vraiment, enfin, c'est le seul gros potentiel du personnage. Mais après, le gros souci en fait, c'est qu'en termes de résistance brute, pour un tank, bah il est très faible, on va pas se mentir, on va aller voir tout ça, allez c'est parti, je te laisse profiter de ça. On se retrouve donc avec la petite team classique, en Zoan, Grand Line, etc. optimisé, et je lui ai mis le petit duo avec la Pouzine. Donc au niveau du set de pièces, on est sur 10% de réduc, parce qu'il a tellement pas de résistance qu'il en a besoin, et 1200 de def, donc c'est dommage, parce qu'on peut pas exploiter le potentiel offensif, on peut pas exploiter les PV non plus, enfin c'est relou. Et Pouzine, bah on connaît, ça va pas bouger, même c'est être spécial attaquant. Et on va se régaler avec la Pouzine, plus qu'avec le Wendry, sincèrement, enfin, il m'a frustré. Après, voilà, c'est le temps de prendre en main un petit peu le personnage, parce qu'il faut vraiment bien utiliser son bouclier dans les bons moments, parce que si tu l'utilises mal, en fait, il sert absolument à rien. Si tu gères mal ta restauration des PV, c'est une galère. Et après, de toute façon, on verra, il y aura des duels qui seront absolument, enfin, beaucoup trop compliqués. Tu peux les gérer, mais genre, tu vas trop embaver, tu vas perdre trop de temps, voire faudrait qu'ils soient au petit niveau dégâts pour pouvoir gérer, bah par exemple, je pense à du King, ou du Akainu, il y a quelques personnages qui vont avoir, en fait, tout simplement, soit les anti-malus, soit anti-brûlure directement. Et si il y a anti-brûlure, le personnage fait pas grand-chose, parce qu'il a plus de restauration des PV, l'anti-restauration des PV de Kaido aussi va être très ennuyante, parce que du coup, tu perds toute ta possibilité de resto. Donc là, voilà, en gros, le gros problème du perso, le niveau réduction, c'est que t'es deux seules réductions de dégâts, c'est quand t'es tout seul, enfin, oui, quand t'es tout seul dans la zone de trésor. Donc là, par exemple, je suis avec un Franky, donc autrement dit, j'ai pas de 30% de réduction. Voilà, on prend des très grands clacs. Bon, après, j'ai pas super bien joué. Le Trébol, le Diamanté a plutôt bien GG, et du coup, il nous a littéralement ouvert en deux. On a pris vraiment masse de dégâts. Après, il y a l'aspect... Ben non, en fait, on est un contre-élément. Il ne devrait pas nous mettre aussi cher. Bon, il a encore une fois plutôt bien GG sa contre-attaque. J'ai voulu tenter, j'ai voulu tenter essayer, malheureusement, il a été opé. On prend quelques petits dégâts, on prend quelques petits dégâts avec la Pudding, justement, au moins avec elle, on peut s'amuser. En fait, le problème, c'est que là, on va finir le petit Sanji. J'envoie un petit zone. Désolé, c'était pas pour être toxique. C'était juste parce que Pudding a tué Sanji Wedding. Normalement, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle l'a évité. Je lui ai mis la bastosque que Sanji aurait dû prendre. Mais ouais, sinon, pour en revenir à Oven, vraiment, le perso m'a pas mal frustré. Dès que t'as des match-up avec anti-brûlure, t'as pas de résistance. T'as pas de restauration des PV. Tu peux vraiment pas faire grand-chose. Parce que dès que t'as un allié dans la zone de ta trésor avec toi, t'as plus de Reduc, en fait. Si t'as pas réussi à placer l'effet brûlure, sachant qu'il y a des ennemis, comme je te dis, qui ont anti-brûlure, t'as pas de Reduc non plus. Ce qui fait qu'en gros, c'est l'un des rares tanks qui peut se retrouver dans beaucoup de situations dans une game à vraiment 0% de Reduc de base. Alors, il y a le petit plus 20% de défense qui va pas faire de mal de temps en temps. Mais on peut le voir. Voilà, là, encore une fois, il était là. Mais j'ai quand même pris toute même masse de dégâts. On était dans le trésor. Mais il me semble que Doffy était compté dedans. Donc, du coup, on a pas les Reducs à ce niveau-là. Le petit bouclier Kari. Le bouclier Kari, parce qu'en gros, c'est vraiment, comparé à tous les autres boucliers de personnages, c'est vraiment un des plus intéressants parce que c'est vraiment en zone autour de lui. Donc, ça le protège bien. Après, c'est pas aussi bien pour tes alliés. Du coup, c'est vraiment que pour toi. Ouais, quoique, si, dans certaines situations, tes alliés peuvent peut-être se cacher derrière toi, voire peut-être même faudrait faire des tests. Mais il faut que les alliés le fassent, se cacher dans le bouclier du Oven en se collant vraiment à lui. Malheureusement, comme on peut le voir, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis acharné à vouloir mettre une troisième séquence d'attaque pour l'effet brûlure sur le Trébol. Le Sanji m'a surpris. Il m'a projeté. Bon, bah, j'ai à lui. Là, c'était la map. Fallait pas se faire virer. Il fallait surtout pas se faire virer. Surtout pas faire de la merde à ce moment-là. Et j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu le Somme. C'était la seule game, on va dire, plutôt potable du Oven qui va mal se finir. Malheureusement, on aurait pu arracher une petite game plutôt correcte. Mais bon, c'est pas trop grave. On essaiera de faire un petit peu mieux plus tard. J'avoue que niveau stat, quand on peut lui mettre au moins un petit peu d'attaque, ça sera un peu plus intéressant. Il faut jouer avec un set complet, en fait. Parce qu'il aurait aussi besoin d'un petit peu de PV. Donc, on va voir rapidement la brûlée. Level 60, boost 1. Voilà, c'était histoire de deux. De toute façon, elle a pas vraiment besoin d'avoir de très gros stats pour faire ce qu'elle peut faire. Donc, on verra. Franchement, par contre, l'animation me fait toujours autant kiffer. L'animation du Oven est vraiment beaucoup trop kiffante, là. Mais... Il faut vraiment qu'il soit... On verra plutôt petit. Bah là, justement, c'est un petit peu plus intéressant en termes de match-up. Parce que, justement, Mama Zoro, c'est les match-ups excellents. Il n'y a pas d'anti-brûlure. Ils ont beaucoup de séquences. Ouais, quoi que ça, ça change pas grand-chose au final. Mais en tout cas, les deux match-ups sont assez gérables. C'est voilà. Contrairement aux match-ups Shanks, Shanks VR, Shanks bleu, c'est galère. L'un comme l'autre, tu peux pas trop les affronter parce que le bleu va te faire beaucoup trop mal trop vite. Le VR, tu vas pas pouvoir lui infliger l'effet brûlure. Enfin, s'il a plus l'effet de Haki, ça reste un match-up assez ouvert. Mais s'il a l'effet de Haki, c'est une galère. On fait gaffe aux Zoro. On arrive à récupérer le trésor à temps. Heureusement. Et là, du coup, il y a déjà un allié qui est mort. On a un petit bonus d'attaque, bonus de défense. Je prends pas trop le risque. J'aurais pu claquer le mur. Mais là, en fait, du coup, ce que je pouvais faire avec lui, vraiment, c'est... Pour claquer le mur, c'est vraiment d'attendre d'être low PV. Dès que t'es low PV, tu vas pouvoir le claquer. On arrive à gratter pas mal de petits dégâts sur le Zoro. Bon, on doit pas être sur un Zoro très OP en termes de résistance. Level 80, pareil, en termes de soutien, il doit pas être ouf. Bon, on perd le mine, malheureusement. Mais au moins, on aura réussi à se géger ce petit Zoro. On fait attention à la maman. Ouais, voilà. Bon, elle nous envoie un petit maître sans trop de difficultés s'est esquivée. Derrière, ouais. On va réussir à gratter un petit peu. Ouais, malheureusement, il y a eu une mise à terre. Bon, j'ai claqué le boubou. En vrai, c'était... Enfin, c'était même pas vraiment nécessaire. Là, en fait, c'est ce qui me manque un petit peu. C'est des utilitaires de défenseurs, vraiment. Parce que même si sur la compétence, on a la projection, il me semble. Mais le problème, c'est que l'animation est trop lente. L'animation est tellement lente qu'en fait, la plupart du temps, j'ai envie de l'utiliser vraiment après une esquive ou alors quand je suis sûr que l'ennemi a claqué son esquive. Mais au corps à corps. Enfin, voilà. Il perd tellement de temps. Bon, je fais n'importe quoi. J'ai fait le kamikaze. En fait, je voulais tenter un petit truc, mais ça ne marche pas visiblement. C'est de voir si le bouclier permettait de tanker la tempête de sable. Alors, soit je suis arrivé en retard, ce qui est possible, soit ça ne tanque pas du tout et on prend quand même les dégâts. Étant donné que les boubous de type Sanji et Réjou prennent les dégâts des tempêtes, je suppose qu'on doit quand même se les prendre. Bon, c'était histoire de faire le petit test. On place le miroir avec la brûlée. Brûler, c'est vraiment beaucoup trop bien contre énormément de fonceurs en général. mais ne serait-ce que contre le Kaido. Enfin, vraiment, ça fait trop la différence parce que du coup, là, on a posé le miroir en bas. Bon, le petit Kaido qui m'a mis une feinte, je pensais qu'il allait défendre. Bon, je n'ai pas fait gaffe à ses PV. J'ai juste fait gaffe qu'il était là. Malheureusement, si j'avais vu les PV, j'aurais vu qu'il n'aurait pas forcément trop déf contre la Yamato. Et là, c'est marrant. Donc, on va capturer. Et là, la Yamato, comme tu peux voir, elle a un petit temps d'arrêt parce qu'elle a vu le miroir et elle sait que je peux revenir. Heureusement qu'elle a eu ce petit temps d'arrêt et qu'elle a perdu du temps. Bon, ça va. Je ne sais pas si ça aurait... Ouais, si c'est possible, ça aurait fait une... Ouais, je ne sais pas si elle aurait le temps de capturer, mais on peut... Voilà, c'est ça vraiment le truc trop cool avec la brûlée. C'est que tu poses ton miroir et ça peut trop carrer en termes de défense. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi. Je voulais caster correctement ma contre-attaque parce qu'il faut absolument l'utiliser correctement. Ça n'a pas été le cas. Bon, là, si. Et du coup, je l'ai bien utilisé mais du coup, j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Heureusement, ça va là plutôt bien tanker même level 60 et le retour au spawn est magique. Le retour au spawn est magique. Sachant qu'on peut faire ça sur plusieurs ennemis. La sensation, en tout cas, est trop kiffante de renvoyer l'ennemi au spawn comme ça sans le tuer. C'est trop troll. Bon, je la ressortirai un petit peu plus tard quand elle aura au moins de quoi tanker un minimum parce que ça va être ça, en fait, l'avantage du perso. Tanker, il faudrait voir si on peut arranger des choses au niveau du set de pièces. En tout cas, il y a des maps, ça peut être incroyable. Je pense par exemple à Chabondi. Quand tu peux monter en haut, donc tu mets ton miroir en haut, tu vas défendre en bas et quand c'est l'assaut en haut, tu reviens en haut. Ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant. En vrai, le perso m'a fait assez kiffer. Même si j'avoue, j'ai encore croisé des crackers en league, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Il donne trop envie, le cracker, honnêtement. Et on va terminer avec une petite dernière. Bon, encore une fois, j'aurais pas trop fait honneur au oven. J'aurais plus fait honneur à la poudine qu'autre chose. J'avoue que le perso, il serait frustrant. J'ai essayé de garder mes distances, d'être un minimum mortré pour pas trop me jeter parce que de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à tanker. Étant donné qu'on n'a même pas de set au niveau des PV, là, pour l'instant, je préfère même pas exploiter la dimension bouclier parce que sinon, on pourrait essayer un petit peu plus d'aller tanker. Mais le problème, c'est qu'on prend tellement vite cher, là, par exemple, on va le voir. On a réussi à prendre quelques petits dégâts sur le Zoro, mais là, les autos ne nous ont pas fait trop trop mal non plus. On a quand même pris quelques petits dégâts. Malheureusement, elle esquivait pas là-dedans. Il me semble qu'on a pas la réduite des esquives sur le set. C'est un petit peu problématique. Je voulais pas claquer, en fait, le boubou sur son invincibilité parce que j'aurais pu, j'aurais tanké, mais derrière, j'aurais pas profité de la resto. Là, malheureusement, je profite pas totalement de la resto parce que du coup, Big Mom a mis à terre et derrière, bon, bah, on a moins profité de resto et le Roger nous met un bon vieux camoussari des familles. Ça va très vite. Comme on a très peu de résistance de base quand t'as des ennemis qui n'ont pas l'effet brûleur, bah, en fait, tu tankes absolument rien. Vraiment, c'est le truc vraiment trop dommage du personnage. C'est qu'en tant que tank, enfin, dès que t'as plus ton bouclier, t'as plus grand-chose à faire, en fait. Il y a plein de situations, en fait, pareil, si on avait eu un petit anti-projection, ça aurait pu être sympa. En fait, le problème, voilà, c'est ça. Dès que t'as des persos du troc, ils ont tendance à avoir trop peu de traits pour qu'ils soient vraiment, vraiment complets. Bon, après, on a quand même un petit perso qui est assez intéressant. Mais voilà, par exemple, on part à Pudding. Bon, Pudding, après, là, elle a les level 100 aussi, forcément. Enfin, elle a les optis, ça aide un petit peu plus. Mais au niveau dégâts, on voit qu'elle envoie des claques. Pudding, elle envoie du 3000, 3000. Bon, après, on a 30% de dégâts augmentés, au-dessus de 70% des PV. Bon, on prend un petit 10K. Là, on n'a plus les dégâts, ça fait chier. On fait attention, mais avec elle, au moins, on a un super combo. Avec elle, on a vraiment un super combo, on a les dégâts. Elle s'exprime en tant qu'attaquant. Puis vraiment, la possibilité de pouvoir se replacer aussi facilement, c'est vraiment un kiff avec elle. Parce que là, justement, quand t'as des alliés qui peuvent tanker un petit peu, c'est le cas, là, on a le AK. Regarde, les hits à 5000 qui tombent sur la Utah. C'est ça, derrière le petit 43K qui tombe magnifique. Bon, sous-boosté d'équipe sur le champ. Mais vraiment, au niveau des gars, elle a son potentiel. Elle peut se faire plaisir. Et contre tous les persos qui n'ont pas d'attaque à distance, genre par exemple, du Luffy, là, Onigashima, il y a plein de persos qui n'ont pas spécialement des outils pour s'occuper des persos à distance. Bah, ils en bavent, là. Le pauvre, on l'a juste enchaîné. Juste à coup d'auto. Il n'a pas pu faire grand-chose, si ce n'est vrai. Même s'il claque une esquive, en fait. Regarde, là, par exemple, c'est pareil. Ulti derrière, on va l'enchaîner. Ah, vraiment, c'est un kiff. C'est trop ce perso. C'est trop ce perso. Pourquoi Oven, il n'a pas été plus respecté ? C'est Poutine, normalement. Poutine, elle n'est pas à ce niveau-là. Oven, il est 100 fois plus haut. Il aurait dû avoir un petit peu plus de respect. C'est un petit peu dommage. Bon. Moi, on sera fait plaisir avec un petit monde de la famille Charles. J'avoue, Oven, Oven, moi, je me suis fait kiffer un petit peu les premières games. C'était sympa, mais j'avoue que c'est devenu assez vite frustrant. Maintenant, on va attendre qu'ils prennent un petit peu des levels. En tout cas, c'était une petite session qui était toujours assez sympa. J'espère que la vidéo t'aura plu. On n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que vous êtes un peu déçus comme moi pour le Oven. Est-ce que vous auriez espéré un truc un petit peu plus calibré ? N'hésitez pas à me dire tout ça. Et je te dis à très vite, de la piantrie.